La Belle et le Clochard Jim et Darling fêtent leur premier Noël dans leur nouvelle maison. Ils sont mariés depuis seulement quelques mois et Jim souhaite que ce soit un Noël particulier pour sa femme. Il offre donc à Darling le présent le plus touchant qu'elle ait jamais reçu, un bébé cocaire. Darling accroche au cou du chiot un beau collier que Jim a acheté. « Tu es si jolie et si élégante, dit Darling, que je t'appellerai Belle. Et voici un panier et une couverture pour toi toute seule. » Les mois passent et Belle grandit vite. Elle est la chienne la plus heureuse du monde. Jim et Darling l'aiment de plus en plus et ils jouent avec elle chaque jour. Après le printemps vient l'été et Jim et Darling jouent de moins en moins avec Belle. Ils passent le plus clair de leur temps à parler de quelqu'un appelé Bébé. « Qui est ce bébé ? » se demande Belle. Elle se sent abandonnée. Un après-midi, un chien inconnu pointe son museau au fond du jardin. Il a une bien étrange allure. Il ne semble pas peigner et ne porte pas de collier. « Que vient-il faire ici ? » Le nouveau venu s'appelle Clochard. Et quand il lui demande son nom, Belle lui tourne le dos et répond. « Désolée, mais je ne donne pas mon nom aux étrangers. » Clochard fait demi-tour et s'en va. Tout en marchant, il sourit et dit. « J'ai le sentiment que nous allons nous revoir, Belle. » « Belle est très étonnée. Comment a-t-il su mon nom ? » se demande-t-elle. Le jour suivant, Belle entre dans la chambre de Darling et voit un berceau à côté du grand lit. Darling a eu un petit garçon. Belle regarde le bébé et sourit. « Alors le voici, ce petit être dont ils ont parlé durant toutes ces semaines. Il est presque aussi mignon qu'un chiot » se dit-elle. Tout se passe bien dans la joyeuse demeure. Quelques mois plus tard, Jim et Darling décident de prendre quelques jours de vacances. Ils demandent à Sarah, la tante de Darling, de venir garder Belle et le bébé pendant leur voyage. Mais tante Sarah ne vient pas toute seule. Elle porte dans son panier d'étranges bêtes aux yeux bleus maléfiques. Ce sont les deux chats siamois de tante Sarah, Si et Am. Tante Sarah ne va nulle part sans ces chats. Une fois sorti du panier, l'un des chats siffle vers Belle en lui disant « Écarte-toi de notre chemin, nous n'aimons pas les chiens. » Belle n'a encore jamais entendu des paroles aussi méchantes. Et pour ne rien arranger, Belle sent que tante Sarah non plus n'aime pas les chiens. Très malheureuse, elle regarde Darling et Jim dire au revoir et franchir la porte. « Oh, s'il vous plaît, ne me laissez pas ici seule ! » pense-t-elle. Et dès que les deux méchants chats la voient quitter le salon, ils sortent à travers la pièce, tentent d'attraper le pauvre canari dans sa cage et le poisson dans son bocal. Tante Sarah entend le brouhaha et quand elle entre dans le salon, elle accuse Belle d'avoir causé tous ses dégâts et la chasse d'un coup de balai. Belle est furieuse d'avoir été traitée d'une façon aussi injuste. Elle décide de s'enfuir et de ne jamais revenir de la maison tant que Jim et Darling ne seront pas de retour. « J'en ai assez de tante Sarah et de ses chats », se dit-elle. Belle erre dans les rues durant des heures et se retrouve finalement dans un quartier sale et malfamé de la ville. Soudain, elle entend des aboiements tout près d'elle et voit effrayés des chiens enragés, prêts à l'attaquer. À sa grande surprise, Clochard apparaît. Il se retrouve d'un bond entre Belle et les autres chiens et se bat courageusement pour la protéger. Il ne lui faut pas longtemps pour mettre ses brutes en fuite. Belle est si soulagée d'avoir été secourue et de trouver quelqu'un à qui parler qu'elle raconte à Clochard tous ses problèmes avec tante Sarah et les chats. « Viens ! » lui dit-il. « Avant tout, il te faut un bon repas. » Et Clochard l'amène jusqu'à un restaurant italien qu'il connaît bien. L'amie de Clochard, Tony, apporte une grande assiette de spaghettis aux deux chiens et puis l'écharme en jouant des chansons italiennes sur son bandoneon. « Oh, c'est magnifique ! » pense Belle en regardant Clochard d'un oeil ravi. Après le dîner, Belle et Clochard vont dans le parc se promener au clair de lune. C'est très romantique et les deux chiens se regardent avec une tendresse grandissante. Peu après, fatiguées par cette journée pleine d'émotions, les deux nouveaux amis s'endorment à la belle étoile. Le lendemain matin, Belle se sent beaucoup mieux. En compagnie de Clochard, elle exporte les faubourgs de la ville. La balade est très agréable, mais soudain, Clochard repère des poules au fond d'un jardin. « Entends-tu, Belle ? » dit-il. « Ce sont des poules. Qui dit poule, dit œuf. Et qui dit œuf, dit petit déjeuner. » Et avant que Belle ait pu l'arrêter, il s'élance au milieu du poulajet. « Arrête ! » crie Belle. « Tu vas te faire prendre ! » Mais Clochard ne l'écoute pas. Il s'amuse comme un fou. Furieux, le propriétaire des poules appelle l'homme de la fourrière pour qu'il vienne capturer Clochard. Clochard réussit à leur échapper, mais Belle, qui n'est pas assez rapide, est attrapée et enfermée dans le fourgon. La fourrière est un endroit triste et lugubre, et Belle, qui n'a encore jamais été enfermée dans une cage, tremble de peur. Heureusement, les autres chiens sont gentils avec elle. « Tu n'as rien à craindre, » lui dit l'un d'eux. « Ton nom et ton adresse sont inscrits sur ta médaille. Tes maîtres vont venir te chercher. » « Ils ont raison. » Tôt le lendemain, l'un des gardiens reconduit Belle chez elle. À nouveau, Tante Sarah est en colère contre Belle. Cette fois, elle entraîne dehors jusqu'à la niche. « Belle a tellement honte ! Elle n'a jamais encore été enchaînée. » Quand Clochard arrive, l'air soulagé de revoir Belle, elle se fâche. « Regarde, je suis prisonnière, » lui dit-elle. « Tout ça, c'est de ta faute. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. » Clochard s'éloigne lentement. Belle ne s'est jamais sentie aussi seule et aussi triste de toute sa vie. Elle souhaite que Jim et Darling reviennent et ne peut s'endormir. Elle a cru que Clochard était son ami, mais il n'a réussi qu'à lui compliquer la vie. Tout à coup, elle remarque une ombre qui se faufile et se dirige vers la maison. « C'est un énorme rat ! » Le rat monte sur le toit de la maison et se glisse par la porte ouverte vers la chambre du bébé. Belle aboie et essaye de se libérer. Clochard, alerté par les aboins de Belle, accourt. Belle, tout en continuant à tirer sur sa chaîne, lui explique ce qu'il se passe. « Pas de temps à perdre ! » dit Clochard. Par chance, la porte de la cuisine est entrouverte et Clochard fonce dans la maison, suivi de Belle qui a réussi à briser ses chaînes. Il grimpe les escaliers à toute vitesse jusqu'à la chambre du bébé. Clochard voit l'énorme rat et se jette sur lui. Tout ce bruit réveille le bébé ainsi que Tante Sarah qui arrive en courant dans la chambre. Mais elle ne voit pas le rat mort. Elle n'a dieu que pour les deux chiens. « Sortez d'ici ! Descendez à la cave ! Vite ! » Et bientôt, Belle et Clochard se retrouvent enfermées dans le sous-sol de la maison. Tante Sarah appelle l'homme de la fourrière qui vient et amène Clochard. Jim et Darling arrivent juste au moment où le véhicule de la fourrière s'éloigne. « Que se passe-t-il ? » demande Jim. Tante Sarah raconte sa version des fées. Jim se tourne vers Belle. « Eh bien Belle, qu'est-ce que j'entends ? Tu t'es mal conduite ? » Belle sait qu'elle ne peut expliquer tout ce qui est arrivé. « Il faut que je leur montre le rat mort. Peut-être comprendront-ils. » Alors Belle monte l'escalier 4 à 4 en aboyant pour qu'ils la suivent. Arrivé dans la chambre, Belle leur montre le rat mort. « Au ciel ! » dit Tante Sarah effarée. « J'ai pensé que Belle et ce vagabond voulaient attaquer le bébé. » « Je dois récupérer ce chien avant qu'il n'arrive à la fourrière ! » dit Jim désolé. Il saute avec Belle dans un taxi et rattrape bientôt le véhicule en portant Clochard. Il explique au conducteur tout ce qui s'est passé. Et Clochard est libéré. Jim regarde l'air joyeux de Belle et se met à rire. « Tu aimes vraiment ce chien courageux, n'est-ce pas ? » « Peut-être devrions-nous l'inviter à venir vivre avec nous ? » Belle pense que c'est une très bonne idée. Clochard n'a encore jamais vécu dans une maison. Mais il est ravi d'habiter chez Jim et Darling auprès de sa Belle bien-aimée. Et quand Noël arrive, il y a un, deux, trois, quatre choux sous le sapin. Belle et Clochard ont l'air heureux avec leur petite famille. C'est un Noël comme on les aime. C'est un Noël comme on les aime.